Nous voici rue du Grand Pré 54, à Genève, dans les bureaux d'Amstein-Waltert. Avec nous, M. Mokoronel, responsable du département énergie. Amstein-Waltert est partenaire de l'équipe Ensemble depuis le début de l'aventure, depuis maintenant 4 ans. Quel est le rôle, quelle a été la fonction d'Amstein-Waltert et sur quels points porte ce partenariat ? Notre bureau a été amené à collaborer au concept énergétique de Praia-Casia-Vernay. Dans ce cadre-là, on a été amené à collaborer avec Ensemble pour développer un concept énergétique spécifique au projet des Vernay. Pouvez-vous nous expliquer le concept énergétique ? C'est un petit peu ce qui illustre cette image qui est derrière moi. En fait, on a un secteur ici typique, un milieu urbain typique, avec des bâtiments industriels, des bâtiments administratifs avec du bureau, des écoles et du logement. Ces bâtiments, certains consomment, ont besoin de chaleur, d'autres rejettent de la chaleur de par leur processus. L'idée, c'est de mettre en réseau tous ces bâtiments à travers un réseau d'eau tempérée. Et pendant la période estivale, où on a massivement de la chaleur fatale qui est rejetée par les industriels, on va stocker cette énergie dans des champs de sondes géothermiques, donc sous terre, afin de la valoriser pendant la période hivernale pour le logement, pour chauffer ces bâtiments, mais également pendant l'été pour produire l'eau chaude sénitaire. Donc c'est vraiment une mise en synergie de l'ensemble des bâtiments sur un périmètre urbain et consommer mieux l'énergie, consommer de manière intelligente, d'où le réseau Smart Grid Thermique. Dans quelle mesure ce concept s'inscrit-il dans les études énergétiques qui ont été réalisées pour la zone du PAV, notamment en termes de durabilité et de maîtrise des ressources ? Disons que le projet des Vernets, déjà, comme vous le savez, est certifié Société 2000 Watt, donc c'est un enjeu important pour ce futur quartier. Société 2000 Watt, ça veut dire pas d'émissions de CO2, très peu d'émissions de CO2, et donc un processus de consommation d'énergie vertueux et basé sur des énergies renouvelables. Donc ce concept-là, ce concept énergétique développé pour le projet des Vernets, est vraiment en symbiose avec le concept de la Société 2000 Watt, la valorisation des énergies des milieux industriels alentours existants, pour chauffer et produire l'énergie des futurs bâtiments du quartier. Donc l'électricité, notamment, est produite sur site, à 100% renouvelable, en quoi cet élément-là et bien d'autres représentent-ils une approche innovante pour le projet Les Vernets ? Ce système, en fait, permet non seulement de mettre en lien les bâtiments au niveau thermique, mais également d'utiliser les toitures des futurs bâtiments pour produire de l'électricité renouvelable, qui va servir à alimenter les différentes sous-stations de production de chaleur et de froid des différents sites. Efficacité énergétique garantie par la numérisation, mais aussi la mise en réseau de bâtiments de futurs habitants. Donc deux éléments clés pour un projet futuriste, un projet innovant ? Justement parce qu'il est situé sur un cœur urbain, industriel, multifonction. Finalement, on trouve des bâtiments de plusieurs typologies et qui ont besoin, qui peuvent être mis en réseau, justement, pour partager leurs énergies. Et ce projet, ensemble, est vraiment situé au cœur d'un de ces nœuds énergétiques. Et le réseau d'énergie, c'est le smart grid thermique que l'on développe sur ce périmètre, va permettre, bien au-delà du projet Ensemble, de développer un concept énergétique pour l'ensemble du PAV. Donc pour conclure, numérisation et mise en réseau sont donc les maîtres mots de ce projet. En quoi les Vernets sont-ils pionniers pour la région de Genève ? C'est exactement ça. Le projet, le concept énergétique du quartier des Vernets va également pouvoir se développer sur l'ensemble du périmètre du PAV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada